Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, toute petite vidéo même, consacrée donc à un Diaclone Reboot que mon ami sponsor MSN Yanis a eu l'occasion de me laisser dans les mains il y a quelques semaines de ça, lorsqu'il est venu me voir. Voilà, donc il me l'a confié pour que je joue un petit peu avec et je vois un petit peu également la nouveauté. Donc voilà, il s'agit donc de la présentation du Diaclone DA90 Moto Cruiser Red Bullet 7. Voilà, un officiel, pas un bootleg, de chez Takara Tommy. J'ai eu l'occasion, si vous êtes habitué à la chaîne et si vous connaissez un petit peu mes revues, de proposer donc il y a un an ou deux, quelques revues consacrées donc à cette gamme vraiment extraordinaire. Un reboot de toute beauté. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et petit aperçu de notre bois-boîte, une petite boîte vraiment qui ne paye pas de mine. Si je mets donc Minimois à côté, vous verrez, vous voyez, qu'en termes de gabarit, voilà, c'est vraiment une toute petite chose. Donc nous avons bien entendu la produit du produit commercial, nous avons également juste ici, je ne sais pas si ça va apparaître, donc le logo Diaclone de l'époque, de chez Takara Tommy, donc un officiel et non un bootleg. Sur la tranche latérale gauche, droite du moins, donc nous avons la moto, le pilote. Et sur la tranche latérale gauche, donc nous avons le véhicule principal qui est un petit transporteur, voilà, de toute beauté. Voilà, concernant la bois-boîte, nous retrouvons à l'intérieur donc une petite notice que voici, que voilà. Voilà, on ne peut plus clair, même si toutes les indications et explications sont en japonais. Et puis nous avons également donc un petit catalogue, regardez-moi ça, ce logo Diaclone, Diaclone. Voilà, gamme très riche en véhicules transformables, en robots transformables, à savoir bien entendu, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que voilà, certains Diaclones ont été réutilisés donc par Hasbro pour faire la collection Transformers. Voilà, ni plus ni moins. Donc ce sont des véhicules qui pour la plupart datent du milieu des années 70. Donc voilà pour la petite présentation et petit 360 à présent de notre mini transporteur, oui, ultra mini. À savoir que ce que j'apprécie dans la gamme Diaclone, c'est tout simplement le respect de l'échelle entre les personnages, les véhicules, les robots. Donc pour ça, c'est vraiment du travail d'Orfev que nous propose à chaque fois Takara. Voilà notre petit transporteur, donc coloré en gris, métallique foncé, rehaussé donc d'un cockpit, enfin d'un pare-brise intégral en rouge métallique, avec pas mal de petits ports, mais nous verrons ça après. Voilà donc ce petit véhicule et échelle oblige. Donc à l'intérieur, nous avons cette mini figurine, voilà, toute petite. On doit être à, alors je regarde vite fait, on est à peu près 3 cm, un petit peu plus de 3 cm de haut. Petite figurine qui, malgré sa taille, est full articulée. Voilà donc le QQ, la tête-tête que nous pouvons pivoter à 360, mais également lever et baisser. Voilà, la pub d'OV, il ne pourra pas faire mieux que ça, mais c'est déjà pas mal. Nous avons une rotation intégrale du bras, une articulation du coude à un peu plus de 90. Voilà, grand écart latéral, il gère la pose. Nous avons encore, voilà, une articulation du genou. Alors j'y vais doucement parce que ce sont quand même des figurines assez fragiles à manipuler. Et voilà donc, position assise. Bref, pour la taille, nous avons vraiment une multitude de points d'articulation. Si on compare surtout avec une figurine masque par exemple, bah écoutez, voilà, là on a quelque chose d'assez épatant. Mais vous le savez déjà, si vous avez déjà eu l'occasion de voir mes vidéos Diaclone, Diaclone, petit comparatif, comme ça vite fait, juste avec mini-mini-moi. Voilà, avec moins d'articulation pour une taille à peine plus grande. Nous avons donc, et on revient dessus, notre petit véhicule juste ici. Voilà, donc gris métallique foncé, je trouve que les couleurs lui vont super bien. Avec des ports 3 mm, donc qui vous permettent de pouvoir ajouter des éléments. Des ports tout petits, juste ici. Là, on est plutôt dans du 2 mm, qui permettent de pouvoir ajouter par exemple des armes. Vous pouvez également en faire un avion, en faire un véhicule roulant. Là, pour le coup, c'est un véhicule monté sur chenille. On a les chenilles juste ici. Vous pouvez également en faire un robot, mais vous pouvez également l'intégrer, puisque c'est aussi le concept de cette gamme Diaclone. C'est, voilà, la limite et votre imagination. Vous pouvez l'inclure pour faire donc des robots, pour le rajouter sur des avions, sur des bases mobiles. Enfin bref, voilà, on a même sur certains véhicules des petits containers qui permettent donc de pouvoir stocker ce véhicule, tout comme c'est le cas pour les containers à mini-meca. Bref, vraiment, vous pouvez vous amuser à faire tout un tas de choses, notamment former une poitrine ou la tête d'un grand meca. Ça peut être pas mal du tout. Donc voilà pour la présentation de notre véhicule avec le pare-brise en rouge métallique intégral. Et petit comparatif de notre set DA90 aux côtés d'un de mes meca que je vous ai fait en vidéo il y a 2-3 ans avec son porte-container et juste ici une petite moto qu'il peut chevaucher, à savoir que la figurine se trouve à l'intérieur du meca. Vous pouvez complètement replier le meca pour le ranger juste ici, voilà, dans son container. Enfin bref, c'est vraiment une gamme que j'affectionne, à savoir que les plastiques sont en ABS, donc ça reste pour la taille quand même du solide. Et puis voilà, regardez-moi ça si ça fit super bien ensemble, c'est vraiment absolument extraordinaire. Et petite photo de famille également de 3 figurines humaines venant piloter les Diaclones, puisque contrairement aux Transformers, vous le savez, les Diaclones sont des robots meca avant tout conçus pour se battre et conçus pour être pilotés par des humains, alors que les Transformers sont de véritables créatures intelligentes. Voilà pour ces 3 petites figurines. Et puis donc, chose vraiment sympa, ce que j'aime bien aussi, c'est que nous nous retrouvons sous les pieds, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, nous nous retrouvons ici 2 petits aimants, qui vous permettent de pouvoir poser votre figurine droite sur pas mal de dioramas, des remorques, des salles de contrôle d'ordinateur et autres. Donc vraiment, voilà, le souci du détail, vraiment penser à son paroxysme. Alors concernant la transformation, ce n'est pas un meca, donc nous n'avons pas vraiment de transformation, nous avons néanmoins un petit gimmick plutôt sympa, qui consiste en la chose suivante, vous levez tout d'abord, voilà, la partie supérieure, donc du cockpit, et du toit, ensuite, vous abaissez la petite trempe, juste ici, vous déployez les côtés, et voilà, donc notre petit véhicule d'assaut, notre petit tank, hop, on enlève la grille de protection, voilà, juste ici, donc, permet donc de stocker à l'intérieur, voilà, une petite moto, avec des petits, voilà, des petits canons, des petits lasers, qui sont donc orientables, de haut en bas, voilà, petite moto très sympa, on reviendra dessus, donc, voilà, le camion n'est pas à proprement parler, piloté par une figurine, néanmoins, quand la figurine est dans sa moto, et se trouve à l'intérieur, donc, ça lui permet de prendre le contrôle, de l'ensemble, voilà, qui est plutôt bien pensé, regardez-moi cette plateforme, juste ici, vraiment, bien, bien pensé, bien réalisé, du travail d'artiste, cette game, diaclone, est décidément, diablement, efficace, et, et, que dire, ça envoie du pâté, alors, on revient, donc, du coup, à présent, sur, la petite moto, qui nous intéresse le plus, donc, petite moto, qui nous permet, donc, de pouvoir, placer, une figurine, à l'intérieur, nous allons prendre, colonel, pyjama jaune, hop, nous le mettons, à l'intérieur, hop, comme ceci, voilà, le voilà, en place, et on n'oublie pas, donc, de rabattre, les deux canons, qui font aussi office, de harnais, et voilà, notre pilote, prêt, à livrer combat, nous avons, donc, toute cette partie-là, en gris métallique, argenté, brillant, du jaune, métallique, pour les phares, du noir, glossy, donc, pour la bulle, du métallique, gris foncé, donc, pour les canons, et l'extrémité, je ne sais pas si ça va passer, à la caméra, mais l'extrémité, des mitraillettes, vous voyez, et doré, également, voilà, on a même, le petit creux, qui est représenté, à l'intérieur, les roues tournent, véritablement, donc, le véhicule, hop là, le véhicule roule, donc, vraiment, du super boulot, absolument, admirable, et là encore, donc, si on compare, avec, voilà, les premières, motos, donc, de la collection sortie, il y a 2-3 ans, voilà, que je décroche, vous voyez, donc, celle-ci, est juste un gimmick, en plus, c'est que vous avez, voilà, la possibilité, d'avancer les roues, et bien entendu, donc, de pouvoir y fixer, la figurine, comme ceci, et là encore, donc, nous pouvons, nous pouvons constater, l'échelle, la logique de l'échelle, là encore, voilà, parfaite, rien à dire, une petite moto, un peu, voilà, un peu classique, plutôt tendance sport, motocross, avec là aussi, donc, des petits, des petits canons à l'avant, celle-ci, en termes de finition, pour sa taille, est vraiment remarquable, le travail de Takara oblige, vraiment, Takara nous habitue, depuis des décennies, à un travail quasi, à la perfection, et c'est également, donc, le cas pour cette collection, Diaclone Reboot, voilà, pour ce petit set, donc, vraiment, super cool, plus qu'à présent, à replacer, la moto, à l'intérieur, comme ceci, on rabat, le harnais, de sécurité, on rabat, les côtés, puis, l'avant, et voilà, la moto, vraiment bien protégée, plus qu'à rabattre, le toit, et voilà, donc, le mini véhicule, est contrôlé, donc, par la figurine humaine, sur sa moto, voilà, de quoi faire rêver, et si on veut voir, par exemple, vous voyez, sur mon, voilà, sur mon caisson, juste ici, donc, qui va avec mon petit robot Diaclone, voilà, je peux retirer cette partie-là, et faire, pourquoi pas, voilà, hop, ça, et voilà, donc, du coup, notre petit camion, pourvu d'une petite batterie, de tir, double canon, bref, voilà, de quoi se faire plaisir, si vous avez d'autres, d'autres, d'autres Diaclone, chez vous, une véritable petite pépite, yes, voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève, ma revue du jour, consacrée à l'excellentissime, Diaclone, Diaclone, DA90, motocruiseur, robot, robot, bullet, robot bullet, ou red bullet 7, voilà, je crois que c'est red bullet 7, que dire vraiment, voilà, du travail, d'orfèvre, que nous propose, Takara, le seul inconvénient, je dirais, et ce n'est pas les moindres, de cette gamme Diaclone, c'est qu'elle est réservée, un peu aux fortunés, pourquoi, parce que tout simplement, ce sont des jouets, qui coûtent extrêmement cher, parfois plus cher, que certains masterpieces, ou third party, et l'exemple, l'exemple, voilà, de ce set, par exemple, qui a beau être beau, magnifique, splendide, fonctionnel, intelligemment réalisé, son point faible, le point faible majeur, c'est son prix, puisque, comptez 40, 45 euros, pour cette toute petite boîte, voilà, sachant que si on va dans du jouet, de Transformers, par exemple, à 45 euros, on a quand même, un Voyager, donc voilà, ça fait bien réfléchir, c'est une gamme, malheureusement, comme je le dis, élitiste, qui s'adresse vraiment, aux gens qui ont de la thune, alors tant mieux pour eux, tant pis pour nous, à voir si éventuellement, donc McFan Toys, qui avait repris, donc à l'époque, les copies de ces jouets, de très bonne qualité d'ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion également, de vous faire des revues, donc sur les versions McFan Toys, viennent aussi à proposer, ces véhicules là, qui seront du coup, certainement, soit à 50, 70% de différence, par rapport à un original, donc voilà, la seule limite, est donc, votre créativité, et la seule limite, est également donc, ce que vous avez dans votre porte-monnaie, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette petite revue, d'avance, merci, non pas pour les petits pouces rouges, mais pour les petits pouces bleus, et oui, je me suis trompé, la fois dernière, donc comme quoi, ça arrive, papy gaffeur, évidemment, a encore frappé, donc d'avance, merci pour tous, vos petits pouces bleus, on se retrouve, normalement, si tout va bien, lundi, pour un unboxing, mesquacucas de la moierté, donc placé sous le signe, des transformers, voilà, pas mal de petites choses, qui vont arriver, donc voilà, je pensais les avoir aujourd'hui, et finalement, il y a un petit peu de retard, donc ça arrivera demain, ou lundi, donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu, pour voir tout ça, d'ici là, je vous souhaite, un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, franchement, ça a beau être kiki, hein, faut avouer, ça claque, ouais, ça calque, bon, en même temps, le prix aussi, lui, il claque, ouais, nous, on est trop pauvres, pour acheter des joies comme ça, même s'ils sont très beaux, parfaitement résumé, millimili-moi, oh, comme moi aussi, je rêverais d'avoir un petit véhicule, comme ça, pour me déplacer, ça doit être trop court, alors, attends, millimili-moi, j'ai exactement ce qu'il te faut, oh, oh, tout, 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 quoi, c'est une blague, c'est ça mon véhicule, un camion de poubelle, eh oui, mon petit bonhomme, celui-ci, il te conviendra parfaitement, il est fait pour toi, oh, 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 allez, à la voyure, le match, dieu, clon, dieu, pas clon, l'autre, J'ai attendu l'éternité pour cela. C'est fini, Prime.